Le paragraphe C de l'article A du règlement intérieur joint en annexe est modifié comme suit. Quand un passage du présent règlement est écrit en italique, cela indique qu'il s'agit de la reprise d'une exince de dispositions inscrites dans la loi ou dans un code ayant une valeur réglementaire supérieure au présent règlement. Dans ce cas, à la fin du dix passage, est indiqué entre parenthèses la référence de l'article de la loi ou du code en question. Point. Nous ne souhaitons pas de féminisation des noms. Alors pourquoi l'exposé des Mossy ? Considérons que l'article 2 de la Constitution de la Vème République dispose que la langue de la République est le français. Il convient de supprimer la féminisation des termes contraires à l'usage de la langue française dont seule l'Académie française est la gardienne et qui est contraire aux recommandations de la Commission Générale de Terminologie et de Néologie dont l'enrichissement de la langue est une des missions. En effet, selon l'Académie, je cite, « nul ne peut réjanter la langue ni prescrire des règles qui violeraient la grammaire ou la syntaxe. Elle n'est pas en effet un outil qui se modèle au gré des désirs et des projets politiques. Les compétences du pouvoir politique sont limitées par le statut juridique de la langue, expression de la souveraineté nationale et de la liberté individuelle et par l'autorité de l'usage qui restreint la portée de toute terminologie officielle et obligatoire. » Et je poursuis, « conformément à sa mission, défendant l'esprit de la langue et les règles qui président à l'enrichissement du vocabulaire, elle rejette un esprit de système qui tente à imposer la féminisation. » De même, la Commission Générale de terminologie et de néologie, instituée par le décret 96-602 du 3 juillet 1996, relatif à l'enrichissement de la langue française et placée sous l'autorité du Premier ministre, rappelle en liaison avec l'Académie que si l'usage féminise aisément les métiers, il résiste, je cite, « il résiste cependant à étendre cette féminisation aux fonctions qui sont des mandats publics ou des rôles sociaux distincts de leurs titulaires et accessibles aux hommes et aux femmes à égalité, sans considération de leur spécificité. Pour nommer le sujet de droit, indifférent par nature au sexe de l'individu qu'il désigne, il faut se résoudre à utiliser le masculin, le français ne disposant pas de neutre. » La Commission de terminologie ajoute, je cite encore, « que cette indifférence juridique et politique doit être préservée dans la réglementation, dans les statuts et pour la désignation des fonctions. » Elle affirme son opposition à la féminisation des noms de fonctions dans les textes juridiques en général, pour lesquels seule la dénomination statutaire de la personne doit être utilisée. Je cite toujours, « elle estime que les textes réglementaires doivent respecter strictement la règle de la neutralité des fonctions. L'usage générique du masculin est une règle simple à laquelle il ne doit pas être dérogé dans les décrets, les instructions, les arrêtés et les avis de concours. Les fonctions n'appartiennent pas en effet à l'intéressé, elles définissent une charge dont il s'acquitte, un rôle qu'ils assument, une mission qu'il accomplit. » Ici, ce n'est en effet pas Mme X qui signe une circulaire, mais le ministre, qui se trouve être pour un temps une personne de sexe féminin, mais la circulaire restera en vigueur alors que Mme X ne sera plus titulaire de ce portefeuille ministériel. Mme Pinel peut peut-être en témoigner. La dénomination de la fonction s'entend donc comme un neutre et, logiquement, ne se conforme pas au sexe de l'individu qu'il incarne à un moment donné. Il en va de même pour les grades de la fonction publique, distincts de leur détenteur et défini dans un statut, et ceux qui sont des désignations honorifiques exprimant une distinction de rang ou une dignité. Comme le soutient la Commission générale, je cite, « pour que la continuité des fonctions à laquelle renvoient ces appellations soit assurée par-delà la singularité des personnes, il ne faut pas que la terminologie signale l'individu qui occupe ses fonctions. La neutralité doit souligner l'identité du rôle et du titre, indépendamment du sexe de son titulaire ». Voilà, Madame le Président, les motifs qui justifient notre amendement.